Bonsoir, nous sommes mardi 7 mai et en raison du 8 mai férié, la tribune des travailleurs, numéro 439, vient de paraître. Avant de revenir au contenu du journal, une question. Que faites-vous le dimanche 2 juin après-midi ? Nous vous invitons à participer nombreux au meeting international contre la guerre, convoquée par le Parti des travailleurs dans le cadre de sa campagne pour le pain, l'appel à liberté, liste conduite par Camille Hadou. À 14h30, à l'espace Charenton, à Paris, dans le 12e, nous serons nombreux à nous rassembler pour écouter en particulier ce qu'ont à nous dire des militants russes et ukrainiens qui prendront la parole ensemble pour dénoncer la sale guerre de Poutine et Zelensky au nom de l'initiative commune de militants internationalistes ukrainiens et russes contre la guerre et l'exploitation. Nous serons nombreux à entendre l'intervention de Sohail Yassine, étudiant palestinien, militant de l'initiative pour un seul État démocratique, pour dénoncer ensemble le génocide qui vient de franchir un nouveau cran avec l'assaut israélien donné depuis hier à Rafa. Nous serons nombreux à entendre les militants ouvriers, les militantes venus d'Allemagne, d'Espagne qui tous sont engagés comme nous en France contre notre propre gouvernement, fauteurs de guerre, des gouvernements qui déversent des milliards et des milliards dans les budgets de guerre et notamment pour alimenter la guerre en Ukraine mais également pour livrer des armes à Israël. Comme l'éditorial de la Tribune le rappelle cette semaine, Macron pour la deuxième fois, le 2 mai a renouvelé sa provocation n'excluant pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Et il a été approuvé par de nombreux responsables politiques comme le maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard, qui ose déclarer sur BFM « Je suis prêt à ce que des jeunes garçons et des jeunes filles aillent se faire tuer pour l'Ukraine ». Les travailleurs dans notre pays refusent que leurs enfants aillent mourir pour les intérêts et les profits des marchands de canons. Ils refusent que leurs enfants aillent mourir pour des intérêts qui ne sont pas les leurs dans une guerre qui n'est pas la leur. Comme en Ukraine et en Russie, les travailleurs n'en peuvent plus que l'on envoie leurs enfants par dizaines, par centaines de milliers à la boucherie pour défendre les intérêts des oligarques, qui du côté de Poutine, qui du côté de Zelensky et de l'OTAN. Alors oui, c'est une seule et même guerre qui est alimentée par des dizaines, des centaines de milliards d'euros et de dollars qui sont prélevés dans les budgets des services publics. Une seule et même guerre de l'Ukraine jusqu'à Gaza que nous combattrons tous ensemble le 2 juin. Soyez nombreux à 14h30 à l'espace Charenton au meeting contre la guerre. La tribune des travailleurs cette semaine est titrée « Éboueurs et cheminots appelés à la grève, la trêve olympique ne fait pas disparaître les revendications ». Lisez ce que nous disent Smina, Mohamed, Gauthier, Jean-Emmanuel. Ils sont délégués, c'est GT ou force ouvrière. Ils sont éboueurs, cheminots, travailleurs hospitaliers. Et à l'approche des Jeux olympiques, les travailleurs comme eux formulent des revendications. Ils savent que l'afflux de 15 millions de touristes va accroître la charge de travail alors que les salaires sont bloqués, que les conditions de travail se dégradent. Ces camarades que nous avons interviewés, à qui nous avons donné la parole dans la tribune des travailleurs, racontent comment dans tous ces secteurs professionnels, les travailleurs avec leurs organisations syndicales ne veulent pas entendre de la prétendue trêve olympique qu'appelle M. Macron. Ils ont formulé avec leurs syndicats les revendications des travailleurs et ils comptent bien les défendre et les arracher, y compris par la grève, si les travailleurs la décident. Alors, lisez ce numéro de la tribune des travailleurs, un numéro qui combat contre la guerre, contre l'exploitation, un numéro pour préparer et réussir le meeting international contre la guerre du 2 juin. Aidez-nous à le diffuser et encore mieux, abonnez-vous, abonnez autour de vous. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada